Tout semblait réussir à Stroma. Après un premier succès en 2009 avec son titre « Alors on danse », l'artiste a sorti en 2013 « Racine Carrée », son deuxième album qui a cartonné à travers le monde. Mais en 2015, Stroma a vécu une descente en enfer à cause du lariam. A l'époque, alors qu'il était en pleine tournée à travers toute l'Afrique, le chanteur a dû être rapatrié en urgence après une réaction à ce médicament contre le paludisme. « Je n'ai pas supporté le traitement, ça m'a filé des hallucinations. J'ai cru que j'avais basculé dans la folie, on m'a diagnostiqué une décompensation psychique. » Mais alors que ces fans pensaient qu'il allait mieux, Stroma a révélé à nos confrères de Marianne en novembre dernier qu'il avait pensé au suicide en 2015. Heureusement, c'est son frère qui lui a sauvé la vie, il, a eu le déclic. Il s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas. « Et je pense que s'il n'avait pas été là, je me serais sans doute suicidé cette nuit-là. Ça, c'est sûr. Je pèse bien mes mots quand je vous dis ça. S'il n'avait pas été là, je ne pense pas que je pourrais vous parler aujourd'hui. » Un jour malade aujourd'hui et surtout victime de crises d'angoisse au quotidien, Stroma a décidé de s'éloigner de la scène médiatique pour se concentrer sur la production.